Musique Bonjour, nous voici pour un nouveau tour de la semaine, la vidéo de la semaine Alors moi dans les tours que je présente, c'est déjà premièrement des tours qui me plaisent Mais c'est surtout des tours, et c'est le principe des vidéos de la semaine quand moi je présente quelque chose C'est par rapport à l'impact qu'a le tour sur les spectateurs Et c'est pour ça qu'on va continuer sur cette lignée là Chaque fois, quand on vous montre un tour, c'est qu'on sait qu'on montre ça à 100 clients qui viennent au magasin Sur les 100 clients, il y en a 98 qui disent, ah oui ça c'est super beau, ça me plaît Donc c'est pour ça qu'on sait que ces tours là plaisent aux spectateurs Donc là, moi ce coup-ci, le tour s'appelle donc Compacted En plus là tu le fais dans tes prestats Oui, exactement Alors Compacted c'est quoi ? Déjà comme on peut voir visuellement, on a compris que c'est une carte qui apparaît Donc en gros, c'est une carte qui va apparaître sandwichée Donc une carte signée ou pas signée Entre deux CD, mais quand je dis que ça va apparaître dedans C'est que cette carte est enfermée entre deux CD, entre deux pexiglas, on pourrait dire ça Avec des élastiques autour C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen que ça rentre dedans Tout ça en plus Donc c'est le visuel que vont avoir à la fin les gens Et c'est eux qui dévoilent tout, on va dire Qui ouvrent le sac et qui ouvrent le DVD Tout ça va être enfermé dedans Également enfermé par des élastiques Et tout ça mis à l'intérieur de cette petite bourse Que scratché, qui peut être aussi enfermé par un élastique Donc imaginez quand vous sortez ça au spectateur et que vous lui donnez A la fin, il ouvre tout ça Et on a ce fameux résultat de la carte à l'intérieur Sans à aucun moment toucher le matériel jusqu'à la révélation de la carte C'est vrai que toi, si tu mets tous les élastiques et tout Tu en as au moins pour 20 secondes pour le faire Ah ben ouais, c'est même tout à fait oui Alors que là, la carte va apparaître dedans en une fraction de seconde Exactement C'est ça qui va bien perturber le spectateur Exactement, et c'est pour ça que ça plaît énormément Donc encore une fois, tous les trucs qui disparaissent Et qui arrivent dans un endroit entre guillemets inaccessible en si peu de temps Ça reste des tours qui marchent très bien sur le spectateur Et lui, je dirais même encore plus Parce que déjà premièrement, il y a l'effet bien évidemment d'une carte qui est choisie Et donc qui est retrouvée, mais en plus dans des conditions extraordinaires Ensuite, donc ça c'est le premier point Et pourquoi donc j'aime ce tour aussi Parce que déjà premièrement, c'est un tour qui permet de le réaliser dans n'importe quelle condition C'est ou soit vous êtes en close-up Et vous pouvez faire cet effet là Le plus souvent avec une carte signée Qui pour moi est la meilleure version Ou soit vous n'êtes pas à l'aise avec des techniques Parce que qui dit carte signée dit une technique d'empalmage Quoique j'ai une autre version qui ne demande pas d'empalmage Mais ceux qui ne sont pas à l'aise avec la technique d'empalmage Ils peuvent faire ça d'une façon sans empalmage Aussi avec une carte signée Et aussi une version qui est une carte pensée Alors pour ceux qui disent que c'est impossible Et que la vidéo a été truquée sur internet C'est pas vrai Regardez la version que fait Thierry C'est exactement quand vous achetez ce tour là Nous on explique la version que fait Thierry avec une carte pensée Et qui se retrouve aussi à l'intérieur Donc ce n'est pas une vidéo truquée C'est réellement ce que vous voyez Hop il y a un moustique Ce que vous voyez dans la vidéo C'est exactement ce qu'on vous apprend à faire Et donc là ça ne demande aucune technique C'est un tour qui est automatique Donc c'est pour ça que c'est vraiment très très bon Parce que ça s'adresse autant vraiment au professionnel Qui va travailler mais qui va vraiment travailler avec ça Que entre guillemets l'amateur qui fait du tour chez lui Et qui veut s'amuser Et qui veut s'amuser Et faire ce tour là aussi Parce que ça reste relativement très très simple Donc là pour l'instant il n'y a qu'une explication Oui Et dès qu'on a fini ta review On va faire deux autres explications Exactement Pour expliquer la version empalmage La version sans empalmage Donc il y aura trois explications en tout Comme ça il y aura pour tous les niveaux Et pour toutes les façons Et pour toutes les conditions Tout à fait Closet à la maison Avec empalmage Sans empalmage Au moins il y aura au moins une routine qu'ils pourront faire Déjà la mienne Ça sera niveau débutant très simple Et après les deux optois Une simple et une plus compliquée Exactement Donc tout sera expliqué Mais c'est vrai que le visuel Et le rendu Une fois que c'est fini Le spectateur il dit wow Ah c'est énorme Donc comme on dit C'est des tours Faites moi confiance sur ce coup là Parce que c'est vraiment 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 très très bon Alors bien sûr là je ne vous ai montré que ça Mais il y a forcément un trucage que je ne vous montre pas Qui permet de faire ça D'une simplicité redoutable Je sais qu'il y en a qui ont même demandé Alors on reçoit ça comme DVD Parce que malheureusement c'est livré comme ça Donc bon Mais ça reste juste un boîtier de DVD Pardon classique Donc vous pouvez Si il y en a qui n'a pas bien sûr ce style de jaquette Changer la jaquette Ou prendre directement vos propres CD Enfin vos propres boîtes Qui ont ce format là Bien sûr si vous voulez qu'il rentre à l'intérieur Parce qu'un DVD je crois classique Je ne sais pas s'il rentre à l'intérieur Donc ça on peut le changer bien évidemment Ça n'a rien à voir par rapport au trucage Et ce que ensuite je vous voulais dire Dans la Si il perd des élastiques Si il vous perd des élastiques Voilà forcément c'est des élastiques normaux Classiques Mais dedans ils n'en livrent que 5 Parce qu'ils en mettent Enfin moi je sais que quand le CD est dedans J'en mets comme ça Donc il faut voir l'idée Comme ça Comme ça Comme ça Donc déjà le CD La boîte en elle même est fermée Et dans lui là Eh bien je mets réellement tout ce qu'il y a là Donc j'en mets 3 D'accord Plus les élastiques qui sont là 4 Et moi je ferme quand ça c'est dedans Enfin du moins quand je le donne au spectateur Donc il va être fermé Donc en plus scratché Mais il y a également Bon lui il a pété Mais il y a également l'élastique en fait Qui est ici Et qui est plus ou moins le Enfin il est plus accroché ici Mais qui maintient aussi ça Donc ça fait en Un truc Déjà ils se rappellent parce qu'ils enlèvent l'élastique Ensuite ils ouvrent Ils enlèvent ça Là ils voient qu'il y a encore des élastiques Ils enlèvent Les élastiques un par un Tac 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 Là bon bien sûr Le suspense Ils ont bien On leur fait comprendre Qu'effectivement à l'intérieur Il y a une prédiction Qu'il y a sûrement forcément la carte Qui a été choisie Et quand ils ouvrent Le premier Le premier visuel qu'ils ont C'est ça Moi je m'arrange toujours Pour que la carte soit De dos Soit de dos Ils ont ça Alors jusqu'à là Bon déjà ils sont Vraiment 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 étonnés De voir ça Mais là on ne sait pas Si la carte En fait elle est dessus ou dessous Mais ce qui est étonnant C'est que là je leur dis juste De la prendre Et là on voit qu'on ne peut pas l'enlever Parce qu'il y en a qui pensent Que des fois la carte Elle est juste dessous Donc ça a été facile de la glisser Mais non Elle est entre deux plaques De Plexi Entre un CD Qui est complètement transparent Et là Ça devient magique Parce qu'ils se disent Mais mince Comment c'est possible Que la carte Puisse être vraiment à l'intérieur Voilà C'est là où c'est fort Donc là c'est pour ça Qu'il faut vraiment laisser Il faut vraiment Quand on fait ce tour là Que les gens Le fassent entre guillemets Au ralenti Qu'ils se rendent bien compte De l'impossibilité du tour Donc voilà C'est pour ça que je trouve Cet effet vraiment Très spectaculaire Et Et je trouve Pour moi En effet de carte Qui apparaît Enfin qui disparaît d'un côté Et qui apparaît Dans un endroit Entre guillemets Improbable Comme Une amazing box Une mystery box Un truc comme ça Je Aujourd'hui Un des meilleurs effets Avec tout ce qu'on a dans le magasin Et que j'ai la chance On va dire De pouvoir tester Entre guillemets Gratuitement C'est un plus aussi Je me rends compte Que le compacted C'est un effet dévastateur C'est Au niveau visuel Et effet C'est extraordinaire Donc voilà Je pense que Je pense que J'ai tout dit Donc je le répète Le tour s'appelle Compacted Faites moi confiance Allez voir la vidéo Pour l'instant Il n'y en a qu'une Sur le site Donc la démonstration C'est une très très vieille vidéo C'est sûr Parce que ça fait des années Qu'on vend ça Donc pour vous dire Que la preuve On n'a pas arrêté le tour Donc c'est que ça nous plaît Et voilà Donc faites moi encore Confiance sur ce tour là Vous serez absolument pas déçu On se retrouve La semaine prochaine Sous-titrage ST' 501